Avec une photo de Binsurf, qui est un des gars qui a créé l'internet, qui a commencé le même jour que moi chez Google, et qui est chief evangelist chez Google. Et en fait, ce terme d'évangéliste vient du marketing, ça vient de Guy Kawasaki, c'est la personne qui faisait le marketing pour le Mac, il y a 20 ans. Et en fait, il a appliqué des techniques des évangélistes religieux pour évangéliser la technologie, pour faire un effet de levier sur les gens qui sont passionnés par la technologie, pour qu'eux-mêmes aillent évangéliser, et ça fait moins de marketing à faire. Et en fait, ça a très bien marché pour le Mac, ce qui fait que dans quelques sociétés dans la Silicon Valley, enfin, quelques sociétés qui ont des plateformes à vendre aux développeurs, comme Microsoft, Sun ou Oracle, il y a quelques évangélistes comme ça qui s'occupent de produits techniques à vendre aux développeurs. Donc moi-même, je suis développeur, j'ai développé des serveurs chez Sun et chez Netscape, et donc chez Google, depuis 3 ans, je fais des API, et quand j'ai rejoint Google, j'étais le premier évangéliste à être embauché, Google avait seulement 3 API à l'époque. Ce qu'on appelle une API, c'est Application Programming Interface, ou Interface de Programmation Applicative. C'est un moyen d'exposer un service, non pas pour des utilisateurs qui vont utiliser un browser et une interface utilisateur pour accéder aux services, comme Search par exemple. C'est un moyen d'exposer le même service, mais pour des programmeurs, qui vont créer des programmes qui vont interagir avec le service. Donc l'idée là, c'est par exemple, je pourrais faire un programme Windows, qui va faire le Search et qui va présenter les résultats, et on aura plus dans un autre programme. Donc ça, c'est ce qu'on appelait une API. Et à l'époque, on avait deux API, une pour la publicité, et une pour le Search. Donc c'était vraiment le cœur du business. Donc j'ai commencé sur la publicité, c'était vraiment là-dessus, les revenus de Google. Et donc l'API pour la publicité, elle est essentiellement utilisée par des gros publicitaires, genre Amazon ou eBay, qui prennent tout leur catalogue et qui créent des publicités par mots-clés, et qui gèrent leur niveau d'enchaire en dynamique, en fonction des profits qu'ils font sur les produits. Ensuite, j'ai bougé vers un autre produit, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui devrait être intéressant pour vous quand ça sortira, qui s'appelle Google Checkout, qui est un produit d'e-commerce, qui permet de faire du paiement en ligne, et de résoudre le problème. Le problème que ce produit cherche à résoudre, c'est que la plupart des internautes, quand ils cliquent sur un produit, qu'ils ont envie de l'acheter, 60% d'entre eux, quand ils arrivent au formulaire de 4 pages à remplir, ils ne le remplissent pas et ils laissent tomber. Et donc avec Checkout, en fait, en deux clics, ça permet d'acheter quelque chose. Et puis ensuite, l'an dernier, j'ai bougé vers Open Social, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et alors, pour parler des progrès des API chez Google, en fait, on n'a pas d'historique sur les API, donc je suis revenu dans mes anciennes présentations. Donc en novembre 2006, on en avait 14. En mai 2007, on était déjà à 32. En septembre, l'an dernier, à 37. Et puis, ouais, alors là, cette présentation, elle date un peu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est à 62, en fait, et j'ai un script pour les compter. Il y a plein d'APIs qui sont créés tout le temps. Et maintenant, on a une équipe de 50 personnes pour s'occuper des API chez Google. Ce qui a changé en novembre, c'est qu'on ne se contente plus. Depuis novembre, en fait, on a introduit des plateformes qui sont des standards pour le web en général, et pas seulement des API pour accéder aux services de Google. dont OpenSocial, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le but d'OpenSocial, c'était vraiment de rendre le web meilleur en le rendant social. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que veut dire social ? Le terme social lui-même est très polysémique. Chacun a sa propre définition de ce que ça veut dire. Les sociologues ont leur définition, les psychologues. Je suis sûr que chacun d'entre vous a une définition différente, et quand on passe d'un pays à l'autre, ça change encore. Donc, dans ce genre de cas, quand il y a une notion un peu complexe comme ça, je trouve que c'est assez bien d'aller voir les enfants et de leur demander ce qu'ils en pensent. D'habitude, ils vont directement à l'essentiel. Donc là, je suis allé voir ma fille, Eliette, et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais avec tes amis ? » Donc, elle dessine pas mal, et donc elle m'a conduit une série de dessins. Donc, on se regarde. Il y a beaucoup de photos, en fait, dans les sites sociaux. On discute. Il y a tous les programmes de chat, de téléphonie par Internet, etc. On rigole. Donc ça, c'est toutes les applications qui permettent d'envoyer des boutons sur ses collègues. On s'aide. Donc la collaboration, c'est un thème assez important dans le social, et je pense que ça a seulement... Ça a dit Christophe. Ça a seulement commencé, en fait. Il y a encore plein d'applications à faire dans ce domaine-là. On lit ensemble. Il y a énormément d'applications qui permettent de partager des bookmarks et des articles, ou des commentaires sur des articles. On fait des projets ensemble, toujours la collaboration. Donc ça, ce qu'Eliott a dessiné, en fait, ça correspond à des processus. Ce sont des activités qui sont sociales par nature. On fait beaucoup offline aujourd'hui, qui sont en train de migrer vers le web. Mais en fait, social, il y a un autre passé dans social qui est représenté par cette peluche-là. C'est un... Comment on l'appelle ça ? Un raton-labour en peluche, qui s'appelle Raoul. Et là, c'est ma fille Charlotte qui donne à manger à Raoul. Et l'idée, c'est que chaque week-end, une famille prend... Dans la classe de ma fille, prend Raoul dans la famille. Et donc, pendant le week-end, on fait des trucs sympas ensemble, on prend des photos et tout ça. Et ensuite, les enfants reviennent à l'école avec leurs photos, et ils socialisent autour de Raoul. Et donc, Raoul est ce que les sociologues appellent un objet social. Et en fait, pour le logiciel social, les objets sociaux, c'est vraiment un aspect essentiel. Oui, en fait, c'est un problème avec Raoul. Et ça, ça nous amène à ce monsieur qui est au milieu, qui n'a pas l'air très social, mais en fait, il est en train de socialiser avec ses deux amis, qui sont juste à côté, sur son téléphone portable. Donc, il s'appelle Jiri Engelstrom. C'est le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Jaiku, qui est un réseau social mobile. Et en fait, sa compagnie a été acquise par Google l'an dernier. Donc, il fait partie de l'équipe sociale chez Google en l'an. Et l'an dernier, il a donné un taux.